Générique Et nous recevons maintenant Sonia Bacchès, candidate dans la première circonscription, membre du parti Les Républicains mais non investi. Sonia Bacchès, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc qualifiée pour ce second tour. Où en êtes-vous à l'heure où on parle de vos discussions avec Gaël Yano et le Rassemblement Les Républicains ? Alors il me semble qu'ils sont en train de prendre la décision à l'heure où nous parlons. Mais je crois qu'au-delà de la décision des partis, les électeurs se sont quand même exprimés très largement dans cette élection, dans ce premier tour. Près d'un électeur sur deux qui s'est déplacé s'est exprimé pour l'un des trois candidats républicains. Donc ce qui est essentiel maintenant pour moi c'est que la famille loyaliste se rejoigne, la famille de droite se rejoigne, de manière à ce que nous puissions enfin préparer la sortie de l'accord et donc le référendum. L'abstention doit nous alerter parce que si on avait la même abstention pour le référendum, ce serait extrêmement inquiétant. Alors le soutien du Front National que vous avez reçu, est-ce que ce n'est pas un cadeau un petit peu encombrant dans le sens où dans la première circonscription, si on cumule Nouméa et les îles Loyauté, à la présidentielle Emmanuel Macron était arrivé en tête ? Alors d'abord les gens qui ont voté Front National l'ont fait sans doute comme aux élections présidentielles, principalement parce qu'ils veulent de la clarté sur le maintien de la qualité de la France et ils veulent de la sécurité. C'est vrai que ce sont deux engagements que j'ai pris de manière déterminée dans cette campagne. Donc je pense que c'est pour ça que le Front National m'apporte son soutien. Ça ne m'empêche pas d'être aussi très clair sur la manière dont je me positionnerai si je suis élue députée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire bien évidemment dans le groupe des Républicains, mais avec la nécessité de travailler en collaboration avec la majorité présidentielle. Est-ce que vous maintenez qu'il faut un chef de guerre pour aborder 2018 ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je crois que c'est évidemment la caricature qui a été posée par mes adversaires de Calédonie Ensemble. Ils fonctionnent beaucoup par slogan, par mode de communication. Il y a eu le référendum éclairé, revisité maintenant, c'est les chefs de guerre et chefs de paix. Je crois que ce qui se pose comme question, c'est la clarté. La clarté, moi, je la pose puisque je dis que ce référendum de 2018, il doit avoir lieu, mais qu'il doit y avoir des discussions avant et après le référendum, de manière à ce qu'on puisse, dès la sortie finalement du référendum, modifier la Constitution pour inscrire de manière définitive la Nouvelle-Calédonie dans la République française. On vous sent souvent arrêté sur des positions très fermes. Si demain vous êtes élu, est-ce que vous pourriez assouplir vos positions pour justement rassembler le plus largement possible tout l'électorat non indépendantiste, en particulier celui des Républicains ? Oui, enfin, je crois que là, on n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que, vous savez, tout le monde porte une part de responsabilité dans la division du camp loyaliste depuis 2004, que Jacques Lafleur a été écarté. Finalement, que ce soit l'Avenir Ensemble, Calédonie Ensemble, le RPC, le MPC, etc. Tout le monde porte une part de responsabilité, moi compris. Maintenant, ça suffit, les rancœurs du passé, les égaux. On doit passer à autre chose. On doit préparer le référendum de 2018 et on doit le faire tous unis. Et ensuite, on devra bien évidemment discuter avec les indépendantistes. Et je vous rassure, des discussions, j'en ai moi aussi avec les indépendantistes. Et ça se passe très bien. Et je crois que, vous savez, les indépendantistes, ils respectent aussi la fermeté et ils respectent la capacité à discuter avec des convictions fortes, ce que j'ai. Est-ce que vous pensez, quel que soit le résultat de dimanche prochain, qu'au-delà de ça, ça va rebattre les cartes au niveau des Républicains ici en Calédonie, ou en tout cas de la droite locale ? Forcément. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de divisions qu'on ne peut plus avoir. Je l'ai dit, ce premier tour devait servir de primaire pour les Républicains. Ça a été le cas. Le résultat est celui qu'on connaît. Donc, bien évidemment, il va devoir être tenu compte de cette situation pour la suite. La Calédonie, après 2018, que vous souhaiteriez laisser à vos enfants, elle ressemble à quoi ? Alors d'abord, bien évidemment, c'est une Calédonie en paix. Je suis mère de famille. Je crois qu'on veut tous vivre dans la paix. Également dans la sécurité. Je crois que c'est l'une des priorités majeures de cette élection et du rôle du prochain député. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans une Calédonie où ils ont peur de sortir le soir. Aujourd'hui, les parents ont la peur au ventre de les déposer dans leurs établissements scolaires. Je ne veux pas qu'ils grandissent dans cette Calédonie-là. Bien évidemment, je veux qu'ils grandissent dans une Calédonie, dans la France. Et dans la paix ? Et dans la paix, bien sûr. Sonia Bacchès, merci. Merci. Prochain rendez-vous des législatives 2017. Le débat du second tour. Il aura lieu demain soir à 20h15. La première partie animée par Angélique Souche opposera Sonia Bacchès à Philippe Dunoyer, candidat dans la première circonscription. Elle sera suivie du débat entre Louis Mapou et Philippe Gomez pour la seconde circonscription et sera animée par Valérie Jeuneau. Excellente soirée sur Nouvelle-Calédonie Première. Sous-titrage Société Radio-Canada